... Ce ministère des sports qui a pris l'engagement d'organiser la Task Force sur le constat des nombreux problèmes qu'on avait déjà relevé, les nombreux litiges entre la NFPG, la Féga Foot, les clubs, ainsi de suite. Le ministère des sports a décidé de ce qu'on va dire réformer. C'est ce qu'on appelait la Task Force, la réforme du National Foot, afin d'apporter des solutions, un nouvel élan à ce championnat. Et quand on sait que depuis là que ça a été fait, le ministère des sports ne se prononce pas sur la reprise. Et pour faire, par exemple, passer par des communications indirectes, nous disons non, le ministère des sports doit prendre sa responsabilité et communiquer si oui ou non, il y a reprise. S'il y a reprise quand ? S'il n'y a pas reprise pourquoi ? Il n'y a pas reprise. C'est ce qu'on attend et c'est la question qui a fait en sorte que les joueurs se mobilisent. Tout ce que l'on demande, c'est le redémarrage du championnat. C'est tout. Parce que ces jeunes-là, les jeunes qui jouent au Gabon, ne rêvent plus. Eux aussi, ils veulent être en sélection pour qu'on puisse sélectionner ces joueurs. Ils veulent tout ça. Mais ils n'ont plus la possibilité de jouer. Ça fait deux ans, vous vous rendez compte ? Deux ans, quelqu'un qui travaille, on te dit que tu n'es pas payé pendant deux ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? On se bat pour ces jeunes-là. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas de championnat au Gabon. Deux ans. Près de 800 jeunes, près de 800 familles qui sont abandonnées à eux-mêmes. Vous ne vous rendez pas compte ? On se bat pour les deux ans, là-bas. C'est ce qu'il n'y a pas de championnat. Il juste est… C'est simple. Rien. J'en ai pas. ?